Fan de paranormal, bonjour, bonsoir. Alors que certaines vidéos sont des preuves indubitables de présence occulte, et que d'autres ne résistent pas une seconde à une analyse sérieuse, il y a les documents qui ne permettent jamais de trancher vraiment, ce qui est d'autant plus inquiétant. Sous-titrage ST' 501 Il n'est pas si surprenant qu'un homme qui court la nuit dans un cimetière sans même pointer sa torche sur les marches accidentées finisse par tomber au sol. Mais qu'en est-il de ce nuage qui le rattrape lorsqu'il est au sol et semble le faire se relever en arrivant à sa hauteur ? Certains avancent que ce pourrait être juste la poussière soulevée lorsqu'il a trébuché. Mais comment en être sûr ? Lorsqu'ils partent camper, la plupart des gens s'inquiètent surtout des moustiques et éventuellement d'avoir froid la nuit. Mais personne ne s'attend aux événements troublants qu'ont vécu ses amis partis passer quelques jours dans une forêt du Mexique. Après avoir échangé quelques racontards sur la région avec le caissière de la station service, où ils font le plein d'essence et de bonnes bouteilles, le groupe rejoint l'endroit du campement et la soirée au coin du feu bat son plein. Certains se sentent alors observés. Mais l'alcool aidant, la soirée est trop belle pour qu'ils se préoccupent. Mais c'est en se réveillant le matin suivant qu'ils vont déchanter. Certaines de leurs affaires ont disparu et des traces de pas partant vers la forêt les mettent sur la piste du voleur. D'autant que le geek du groupe a saisi l'occasion de leur séjour pour tester son drone à image infrarouge, lequel est resté stationnaire toute la nuit et a pu filmer le voleur en le suivant grâce à la détection de mouvements jusqu'à l'endroit où il s'est arrêté pour dormir. Mais l'examen de la vidéo devient incompréhensible lorsqu'au lever du jour, la caméra du drone repasse en vision normale. A l'endroit où l'homme est censé être endormi, la vidéo révèle un cerf qui regarde en direction du drone avant que celui-ci ne se pose automatiquement et cesse de filmer, dû à l'épuisement de sa batterie. Le groupe d'amis part pour le récupérer et fouiller l'endroit où se trouvait le cerf. Ils ne trouvent rien sur place et ont à peine le temps de changer le bloc d'alimentation du drone qu'ils entendent quelqu'un pleurer au loin. Et cela semble justement provenir du camp où ils n'ont pourtant laissé personne. Tout le groupe repart vers le camp tout en filmant leur progression grâce au drone en mode vision thermique afin de repérer toute présence humaine. La caméra filme alors l'un d'entre eux en train de dégager un passage à la machette sans se rendre compte qu'il y a quelqu'un à l'endroit exact où ils se trouvent. A ce jour, le groupe continue de se perdre en théories diverses sur ce qui s'est passé dans cette forêt. Il faut croire que les légendes que leur avaient raconté les locaux rencontrés à la station d'essence ne sont peut-être pas justes des légendes. Tous les connaisseurs du paranormal vous le confirmeront. Il n'est pas prudent d'acheter une poupée sans en connaître l'origine et encore moins si elle est de grande taille. Mais Jake pensait être tranquille en acquérant un modèle censé être sorti d'usine qui ne serait donc pas passé dans les mains de personnes peu recommandables. Peut-être aurait-il dû quand même trouver curieux que la boîte qu'il a choisi d'acheter ait été située à l'écart des autres dans le magasin. C'est un peu à cause de cela qu'il a remarqué ce modèle en particulier sans se douter que c'est exactement ce qu'avait prévu la poupée pour être choisie. Car dans les semaines qui suivent son achat, Jake remarque de temps en temps quelque chose qu'il parvient finalement à enregistrer en vidéo pour se prouver à lui-même qu'il ne rêve pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Non seulement la poupée semble bouger d'elle, même, mais elle aimait en même temps des gazouillis d'enfants. Tel un chasseur utilisant un apôt pour attirer le gibier à lui, la chose malsaine qui habite le jouet considère-t-elle que le meilleur moyen d'attirer un humain est d'imiter un bébé. Évidemment, de nombreux sceptiques tentent de contester sa version. Oh, c'est aussi night-time, so I have kids sleeping, so I will be in this room, not near the doll, but I have one thing to show. The quality's really bad, because I was filming from here, coming from my, oh, it's dark, my kitchen, which is quite a ways away. So, yeah, it's bad quality. It's far away. Sorry about that. Second, I have stuff on the shelf, because I keep a lot of random shit everywhere. Like, everywhere. There's Jesus fighting Mr. Bill. Third, and probably most important, is I don't do spooky stuff. I do Magic the Gathering TikToks, mostly. You know, paper, cardboard, cards. It's not like a horror account or anything, so it's not going to be a theme going on. The house isn't haunted, I just have a creepy doll. because everybody asked. It's, it's, there's a little hole on the back. That's how I use the key to wind it. It's right there. Yeah, I haven't opened it. I'm sure it was open at some point. I think it's literally held together with tape, but I just haven't opened it since I've owned it. That's pretty much it. If I, if I get another good chance to get a good video of it moving, I will put it on here. Okay. The first time I'm opening. Jake explains the bad quality of the video, du fait qu'il venait de l'autre bout de la pièce lorsque c'est arrivé et a dû zoomer et donc perdre en définition. Il précise aussi que la poupée n'est pas le seul objet qui l'expose ainsi en évidence. Il devra même la déballer pour prouver qu'il n'avait installé aucun mécanisme auparavant. Les questions des internautes sur la vidéo sont évidemment à la hauteur de l'émotion qu'il a pu susciter et on peut le comprendre. On ne dispose pas d'informations sur l'homme qui a filmé cet immeuble en construction, mais on peut facilement déduire qu'il a eu la peur de sa vie. Alors qu'il enregistre une vidéo dans les lieux soit pour garder un souvenir de son travail ou préparer les étapes suivantes, l'homme en a pour une sacrée frayeur. Après cet incident, on se doute que l'homme soit réapparu au travail le jour suivant. Il n'est pas si rare que certains jouent sur l'ambiguïté de documents vidéo pour faire des vues sur les chaînes YouTube dédiées aux paranormales. Il faut ici prêter attention aux commentaires affichés par l'auteur sur la vidéo et qui dit « Mon oncle travaille à l'hôtel Cécile et voilà ce qu'il m'envoie. » Il s'avère que l'hôtel Cécile a depuis longtemps la réputation d'être hanté et c'est ce qui est intéressant ici. Mon oncle travaille à l'hôtel Cécile. Et c'est ce qu'il me a envoyé. C'est ce qu'il me a envoyé. Ce type de porte épaisse est dédié à contenir le feu dans des zones restreintes en cas d'incendie. Et il semble clair que c'est le bras au-dessus de la porte qui l'ouvre ou la ferme lors de ses essais techniques permettant à distance de fermer toutes les portes si un feu se déclarait dans l'hôtel. Et l'auteur ne dit jamais dans son commentaire qu'il pense à une autre raison. Jusqu'à ce que son oncle lui envoie cette vidéo. Peut-être est-ce juste pour lui montrer les systèmes qu'il installe dans les hôtels. Qui sait ? Dans la classification des documents paranormaux, ceux qui montrent une interaction avec notre monde sont parmi les plus étonnants. S.E.K. Paranormal va être récompensé cette fois pour cette investigation nocturne dans le froid suédois dont il n'attendait pas grand-chose et qui va se révéler pour le moins troublante. Comme régulièrement, Seck se rend aux portes du cimetière local dans une rue où il a remarqué tout à fait par hasard et hors de ses enquêtes habituelles un phénomène particulièrement intriguant. Bien qu'il puisse y avoir une explication technique et que Seck ait tout à fait pu falsifier cette expérience, celle-ci reste assez troublante. J'ai toujours peur mais au même temps je suis je veux vraiment savoir vous savez et faire ça aussi pour vous. Donc si vous avez aimé cette vidéo laissez un like et un commentaire vous pensez ce que vous pensez vous avez aimé ce que vous pensez ce qui vous aide vraiment beaucoup Merci beaucoup ! Vous voyez les gens, il y a toujours cette lampe avant la dernière fois... 1...2...3... Merci beaucoup ! 1...2...3... Est-ce que vous pouvez attendre la lampe encore ? Vous voyez les gens ? Est-ce que vous avez encore une taille ? Ok, je vais... Il n'est pas forcément évident de pouvoir manipuler un éclairage public comme on le souhaite, à moins qu'un ami technicien sache par où passe l'alimentation pour l'allumer et l'éteindre à fond longtemps. Cette vidéo pourrait bien donc être une preuve d'interaction directe avec le paranormal, à moins que Sek est effectivement un complice. L'interprétation de cet extrait peut se révéler ambiguë. S'agit-il de la manifestation occulte avec laquelle Sek rentre ensuite en contact par l'intermédiaire de l'éclairage de la rue ou tout simplement de son comparse chargé d'activer et désactiver le circuit électrique ? On ne peut pas être vraiment sûr ici de l'authenticité de la vidéo pour une raison simple. Ça n'est pas une vidéosurveillance, mais quelqu'un qui filme. combame. Bonjour. C'est parti. Les changements de zoom et l'instabilité du cadre font davantage penser à une personne filmant la réaction de son chat, alors que quelqu'un s'amuse à apparaître dans l'encadrure de la porte. Et cela fait toute la différence. Qui va tranquillement filmer une apparition surgissant de sa salle de bain au lieu de s'enfuir en courant. Par ailleurs, le commentaire avec des smileys de fantômes rigolos montre que l'auteur n'est pas franchement traumatisé par ce qu'il a vu. Tout fin connaisseur de vidéos paranormales sait que la vidéo numérique peut parfois produire un effet de disparition sur des personnes tout à fait normales. Et cette vidéo surveillance révélée par le youtubeur Ray Vallès pourrait en être un énième exemple. mais quelque chose ici ne va pas. Pourquoi les deux personnes qui marchent à l'arrière-plan n'apparaissent pas elles aussi de manière translucide ? Du moins, s'il s'agit simplement d'un problème technique. Cette vidéo datant d'il y a plus de 10 ans continue d'agiter régulièrement la toile à chaque fois qu'elle réapparaît. Car si pour certains elle est forcément falsifiée, d'autres continuent de se demander pourquoi l'auteur n'a jamais avoué l'avoir fabriquée. Alors qu'il n'a rien à y gagner, si ce n'est une boîte email constamment débordée, l'auteur continue d'affirmer que ces images sont réelles. Tout au plus précise-t-il n'avoir jamais subi aucune perturbation paranormal chez lui par la suite. Peut-être et juste parce qu'il a déménagé peu de temps après. On souhaite donc bien du courage aux locataires qui ont pris l'appartement après lui. Notre domicile est l'un de nos derniers espaces de totale liberté. Nous pouvons y faire ce que bon nous semble et l'aménager à notre image. Mais cela veut aussi dire qu'explorer une maison abandonnée peut en dire long sur ses anciens occupants et révéler de lourds secrets. La chaîne Mindseed TV précise que le manoir qu'ils vont visiter fut le théâtre d'événements dont ils ne peuvent donner le détail sur leur chaîne sans devoir la restreindre au plus des 18 ans. Mais à en croire le reportage, il est évident que plusieurs âmes furent perdues ici et qu'elles ne sont pas en paix. Mindseed TV n'est normalement pas du genre à falsifier ses reportages, ce qui rend cette activité d'autant plus inquiétante. Pour nos enquêteurs, il n'y a cependant pas de quoi reculer. Au contraire, ils y voient le signe qu'ils sont sur la bonne foi. L'équipe vérifie spontanément qu'il n'y a aucun système d'allumage de la lumière par détection de mouvements et se rendent à l'évidence. Quelque chose, c'est qu'ils sont là et a éclairé la pièce pour le leur faire savoir. Quant à leur appareil de détection, les relevés sont on ne peut plus clairs. « Oh my god, what the fuck is this? What is that? Hello? It's like a fucking hidden door and a fucking hidden door. Oh my god, what the fuck was that? Hello? Hello? Qui sait ce qui a pu se passer dans cette pièce dissimulée à l'époque derrière des vêtements. Le verrou sur la porte, ne pouvant avoir d'autre but que d'empêcher quelqu'un d'en sortir, n'augure rien de bon. L'un des membres de Mindseed décide alors de dormir sur place pour servir d'appât aux forces en présence attirées par la vulnérabilité d'une âme en sommeil. L'un des membres de Mindseed décide La vidéo infrarouge est éloquente. La porte du grenier s'ouvre et les draps semblent manipulés par une force invisible. L'homme confiera par ailleurs avoir ressenti un froid anormal lorsque ses perturbations l'ont réveillé. Inutile de préciser qu'il a quitté l'endroit immédiatement avant que les choses empirent. Cette maison a décidemment le potentiel pour de plus amples investigations et probablement plus d'ennui pour ceux qui s'y frotteraient. Il est bien sûr risqué de se frotter à des entités paranormales pour ce qu'elles pourraient vous faire sur le moment. Mais pire encore, rien ne garantit que vous soyez tiré d'affaires en rentrant chez vous. Bien qu'il soit rare pour un enquêteur du paranormal, l'attachement spirituel peut s'avérer impossible à éviter. Comment savoir si en effet, quelque chose ne vous a pas suivi jusqu'à l'endroit où vous vous pensiez en sécurité ? Et lorsque le chasseur de fantômes devient la proie, il se retrouve bien souvent à la merci de ce dont il s'est frotté d'un peu trop près. Le youtubeur Jordan de la Paranormal Channel s'est ainsi retrouvé aux prises dans son propre appartement avec des harcèlements de plus en plus insistants. Il n'a eu d'autre choix que de s'isoler du reste de l'équipe pour vérifier qu'il était bien celui qui portait désormais cette malédiction. Il s'installe donc temporairement dans la caravane de ses parents et se rend compte rapidement que les perturbations persistent. Les appareils électriques de la caravane semblent dysfonctionner dès qu'il s'en approche et des objets semblent se déplacer dès qu'il a le dos tourné. Mais c'est lors de cette troisième nuit dans la caravane qu'il va en avoir le cœur net. C'est parti. Qu'est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce ? Qui est-ce-ci ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Anybody in there? Sous-titrage Société Radio-Canada Jordan n'a alors plus aucun doute, c'est bien lui que l'entité a choisi, car même lorsqu'il quitte la caravane et retourne dans la maison de ses parents, rien ne s'arrange. Le chien de ses parents sent que quelque chose n'est pas normal et commence à se comporter anormalement. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Jordan pense d'abord qu'il s'agirait au lieu de juste ouvrir leur propre porte. C'est plutôt anormal. D'autant qu'il n'y a personne à la porte, Jordan comprend maintenant à son tour ce que ça fait d'être traqué chez soi, d'autant qu'en revoyant les images prises ce soir-là, il remarque quelque chose de glaçant. Grâce au reflet de la fenêtre, Jordan se rend compte qu'une silhouette s'est glissée dans l'ouverture de la porte, mais qu'elle n'apparaît que derrière lui. Lorsqu'il regarde directement la porte, celle-ci se dérobe. Depuis combien de temps cette chose se tient-elle constamment dans son dos ? Aux dernières nouvelles, Jordan se tient toujours à l'écart de l'équipe et a fait appel à un médium pour tenter de se débarrasser de cette apparition occulte. Pas sûr qu'il continuera ensuite à poursuivre les fantômes, s'il doit risquer à chaque fois d'en ramener un chez lui. Le document que vous allez voir est une partie infime de ce que vit Antonio Delgado au quotidien. Mais c'est en fait le seul moment où sa caméra était en marche, car l'entité semble prendre bien soin de le prendre toujours en dépourvue. Pourtant, Antonio ne pratique aucun rite ni aucune cession de contact paranormale, à moins que quelqu'un ou quelque chose n'est pas trop apprécié l'une de ses plaisanteries précédentes. Après tout, certains esprits sont probablement susceptibles et ont peut-être voulu ou aussi s'amuser avec lui. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est bon ? Cet homme va vivre la pire nuit de sa vie. Si tu veux savoir pourquoi, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.